Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors, dans la suite de Métamorphose, en fait, Ovid parle de Médée. Mais le truc, c'est que j'ai déjà parlé de Médée dans une vidéo que vous voyez là, et en réalité, il fait exactement la même chose que ce que je fais, c'est-à-dire qu'il raconte exactement les mêmes épisodes, et même il utilise les mêmes sources que moi. Donc, je ne vais pas raconter cette histoire, ce n'est pas la peine, mais vous pouvez aller la voir. Comme c'est un épisode de Fiamois raconte des histoires, il n'est plus travaillé que ce que je raconterais là, donc autant que vous regardiez l'épisode de Fiamois raconte des histoires. Ovid rajoute juste un petit passage, dans lequel, après que Médée soit revenu avec Jason, donc ils ont récupéré la toison d'or, et il y a le père de Jason, qui était très très vieux, très très malade, et il demande à Médée de le soigner, de le rajeunir, et là, Médée le rajeunit dans cet épisode. Minos, donc le roi de Crète, avait envoyé pour des jeux sportifs un de ses meilleurs athlètes, et cet athlète avait tout remporté à Athènes. Bon, manque de bol, les Athéniens l'ont fini par le massacrer, parce qu'ils étaient jaloux qu'ils gagnent. Du coup, Minos ne le prend pas très bien, il décide de faire la guerre contre Athènes. Donc il réunit différentes flottes, etc., et puis il va jusqu'à une île qui s'appelle Égine, où là, il rencontre le roi Éac. Juste avant de continuer, Minos, il faut savoir que c'est le fils de Zeus et d'Europe. D'Europe, j'en ai déjà parlé il y a très longtemps. Donc c'est le fils de Zeus et d'Europe. Donc déjà, c'est déjà lui-même quelqu'un d'assez fort, et Éac est lui-même un des fils de Zeus, donc en fait ils sont frères. Minos lui demande de l'aide, mais Éac lui dit, ah désolé, moi Athènes je ne touche pas, Athènes c'est mes alliés, je ne peux pas partir en guerre contre eux, ce n'est pas possible. Minos ne le prend pas très bien, il dit très bien, ok, d'accord, ok, une fois que j'aurai fini la guerre contre Athènes, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il s'en va. Peu de temps après, arrive un certain Céphale. Alors Céphale, il arrive avec bien sûr plusieurs hommes, c'est un Athénien. Donc il arrive comme ça à Égine, et il demande effectivement au bon roi Éac s'il veut bien lui donner un certain nombre de soldats pour l'aider à combattre la crête. Là là-dessus, il y a qui dit, ah oui, pas de problème, tu auras tout ce que tu veux. Céphale, il regarde un petit peu autour les soldats, il voit beaucoup de jeunes gens, et donc il le dit au roi, tiens c'est marrant, je vois beaucoup de jeunes gens qui se ressemblent tous un petit peu, c'est étrange. Par contre, il y avait un certain nombre de têtes que je connaissais la dernière fois que j'étais venu, et où est-ce qu'elles sont passées ? Éac lui raconte son histoire. Ah, il s'est passé quelque chose d'horrible. Dire-toi que Junon avait voulu se venger des gynes. Oui, parce que ma mère, en fait, était donc une amante de Jupiter, et Junon ne l'a pas très bien pris, donc du coup elle a voulu se venger sur nous. Et elle nous a donné une calamité, un fléau, une peste. Alors cette peste, au départ, ça a commencé juste par attaquer les animaux. Les animaux, ils commençaient à ne se sentir pas bien, ils avaient soif, ils avaient soif, ils avaient soif, et puis ils n'avaient plus de force, ils n'avaient plus d'énergie. Même les animaux qui étaient très 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 forts avant, comme les destriers, les chevaux qui avaient gagné des compétitions, etc., ils n'étaient plus du tout, ils n'avaient plus aucune force, et ils finissaient tous par mourir. Donc on a vraiment eu une hécatombe là-dessus, on n'avait presque plus rien à manger. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf que la maladie s'est transmise aux paysans. Et les paysans ont commencé à tomber malades. Et alors, la maladie était assez terrible, parce qu'ils avaient l'impression d'avoir très 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 chaud, il y avait vraiment leurs entrailles qui brûlaient. Et ils étaient effectivement très chauds, ils avaient beaucoup de fièvre, et ils avaient la langue qui enflait, ils avaient soif, 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 une soif qu'ils n'arrivaient plus à étancher. Et il y en avait même qui mouraient en buvant de l'eau, tellement ils ont buvé. Ils avaient aussi un autre problème, c'est que leur peau leur grattait, ils ne pouvaient pas supporter d'être dans un lit, etc. Ils devaient être sur la terre, ils espéraient se rafraîchir sur la terre, mais ça ne marchait pas, parce que même la terre se mettait à chauffer à leur contact. Finalement, les gens mouraient les uns après les autres, et le pire avec cette maladie, c'était que quand quelqu'un, plus vous étiez au contact avec des gens qui avaient cette maladie, plus vous aviez de risque de choper cette maladie. Donc on a eu des médecins qui sont morts, on a eu des gens qui s'occupaient de leur famille qui sont morts, c'était horrible. Les gens mouraient tellement les uns après les autres qu'on ne pouvait même plus les enterrer, on n'avait même plus de place dans la ville pour faire des processions. Donc c'était vraiment un vrai massacre, que finalement on jetait des gens au bûcher comme ça, qui brûlent, mais on ne pouvait même pas les enterrer. Quand il y avait des enterrements, il n'y avait personne, parce que tout le monde était malade. Donc j'ai vraiment perdu une grosse partie de ma population. Puis un beau jour, je suis allé quand même prier Jupiter à mon père, je lui ai dit, écoute, écoute, même si tu ne m'as jamais reconnu, si vraiment tu es mon père, viens-moi en aide, trouve un moyen, au moins on renouvelle la population. J'entends alors la foudre, et je me dis que c'est un signe de mon père. Là-dessus je me retourne et je vois un chêne, un beau, un très 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 beau chêne. Et dessus il y avait fourmis. Et je vois plein, 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 plein de fourmis sur ce chêne. Je me dis que c'est peut-être un signe de Jupiter. Je ne comprends pas très bien pourquoi, mais je me dis que c'est peut-être un signe de mon père. Bon, je rentre chez moi, et je ferme les yeux, et je rêve que ces fourmis se transforment en hommes en fait. Comme s'ils perdaient leurs pattes, ils perdaient leurs antennes, ils grossissaient, ils grossissaient, ils grossissaient, et puis ils se transforment en hommes. Le matin je me réveille, je trouve un rêve un petit peu bizarre, et puis là j'entends du bruit. Donc je me précipite dehors, et là, qu'est-ce que je vois ? Des dizaines, des centaines d'hommes, comme ça, qui se ressemblent tous, qui étaient venus là, et qui ont réussi à repeupler la ville comme ça. Donc j'ai compris que c'était les fourmis que j'avais vues là sur le chêne, qui s'étaient transformées en hommes, et j'ai décidé de les appeler Myrmidons. Alors pourquoi ils les appellent Myrmidons ? Parce qu'en grec, déjà en grec ça ne se prononce pas Myrmidon, ça se prononce Myrmidon, Myrmidon même, et ça vient de Myrmex, la fourmi en fait. Donc le Myrmidon en fait, c'est des soldats qui viennent des fourmis. Ah vous vous demandez comment c'est arrêté l'épidémie ? Aucune idée. Ovil ne le dit pas. On va supposer qu'il y a eu une immunité de groupe. On va supposer que c'est ça. Voilà, bon, là-dessus, j'ai des histoires à vous raconter avec Céphale, vous savez, l'Athénien qui est venu voir Eac, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. On se revoit très bientôt. Sur ce, portez-vous bien, abonnez-vous, et à tantôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada